Parlons vrai. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez fait de votre vie un jeu, avec les mots et avec le public, mais vous avez aussi parfois joué avec votre vie sur des circuits que vous avez quittés pour prendre avec succès un nouveau virage. Bonjour Stéphane Degrotte. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est une joie de vous accueillir parce qu'il y a toute une actualité sur vous avec une pièce à la Renaissance dont on va parler, mais surtout un parcours, un parcours étonnant, qu'on va évoquer comme chaque jour dans les clés d'une vie, à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Stéphane Degrotte, c'est le 2 mai 1999. Ça ne vous dira rien, c'est un micro-trottoir dans Mon Auto et Moi, pour votre première télé en France, où vous interrogez les gens dans la rue, après la roue de secours, mais avec un faux anglais. Ah oui, 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 je me souviens de ça, oui. Oui, en fait, au début, j'allais chercher des copains qui avaient une caméra, un micro, pour essayer de mettre quelque chose en boîte, parce que je n'avais aucune connexion avec personne. Et donc, oui, oui, j'ai fait ça, oui, je me souviens. Et c'était délirant, parce que les gens ne comprenaient pas, vous parliez avec un patois faux anglais, enfin, c'était délirant. C'était n'importe quoi, oui. Au début, j'ai vraiment, je rentrais par la fenêtre, par la cheminée, pour essayer de me faire entendre, pour essayer de me faire voir. Donc, j'en ai fait pas mal, des trucs comme ça, oui. C'était un long parcours. Le parcours du combattant. La roue, justement, ça vous concerne, car vous avez été, pendant près de 20 ans, pilote professionnel, ce qu'on ne sait pas beaucoup, Stéphane Lebrot. Oui, en fait, moi, quand j'étais adolescent, je rêvais d'être pilote de course, je rêvais d'être comédien, je rêvais d'être cosmonaute. Je rêvais d'aller sur la Lune, de faire des choses extra-ordinaires. J'avais envie d'avoir une vie différente, parce que je me sentais un peu différent. Mais différent, pas forcément dans le bon sens. Je me sentais un peu à côté. Et quand on a des copains de cet âge-là, quand on est ado, quand on n'est pas dans le rang, quand on n'est pas comme tout le monde, tout de suite, vous êtes mis un petit peu sur le banc. Que ça soit physiquement, que ça soit par rapport à vos envies, votre manière de parler, votre manière d'être. Et donc, je rêvais de ça, effectivement. Je rêvais d'être pilote de course et comédien. Et effectivement, je suis devenu pilote professionnel pendant 15-20 ans. Oui, alors vous avez été vice-champion du BDLux en formule Renault. Vous avez fait le championnat Procar, champion de Belgique. Enfin, des tas de courses que vous avez gagnées. Oui, et puis je suis arrivé jusqu'à l'antichambre de la F1 en formule 3000. Donc, c'était vraiment... J'étais au bout du rêve que je nourrissais quand j'étais enfant. Et c'est... J'en suis très heureux aujourd'hui, parce qu'après, j'ai embrassé la carrière de comédien. Et c'était cet autre rêve. Et c'est deux univers qui sont très fermés. Donc, le fait d'avoir pu accéder à tout ça et d'en vivre et d'être heureux dans ces univers respectifs, c'est... Oui, oui, c'est particulier. Oui, et il n'y a qu'une chose qui ne vous intéressait pas vraiment, Stéphane de Grotte, c'est l'école. Je crois que vous n'avez aucun diplôme. Alors, je n'ai strictement aucun diplôme. Ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas, c'est que j'étais incapable d'apprendre quoi que ce soit. La théorie et moi, ça ne fait pas bon ménage. Mais encore aujourd'hui, je suis incapable d'apprendre quelque chose de manière théorique. J'apprends en faisant. J'apprends en me plantant. D'ailleurs, quand on se plante, ça repousse. Oui, pas toujours. J'ai aimé semer tous ces plantages. Et j'ai vraiment appris de ces échecs, non seulement, mais j'ai appris c'est en regardant, en écoutant, en mettant les sens en éveil. Mais jamais en mettant une théorie. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un adverbe. J'écris et je ne sais pas comment j'écris et ce que je fais. Ce qui est important, c'est que vous écriviez. Je repense à la course automobile parce que comme vous êtes belge, vous êtes né à Bruxelles, il y a un autre pilote célèbre mais de la BD qui est Michel Vaillant. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Jean Graton a commencé Michel Vaillant tout simplement parce qu'il venait de Nantes, il travaillait chez un éditeur et il s'occupait de la course automobile en Belgique. Ça l'a passionné. Et un jour, il entend par la fenêtre un garçon qui appelait son fils Michel. Et c'est comme ça Philippe Graton qui fait beaucoup de photos. Exactement et qui est basé à Bruxelles. Exactement où son père vit toujours d'ailleurs à 96 ans. Exactement et je rêvais moi d'être pilote parce que je voyais j'ai eu envie d'être pilote via d'autres personnes mais le personnage de Michel Vaillant qui portait toujours des polos j'ai toujours eu envie de porter des polos bleu marine parce que je voyais Michel Vaillant avec son polo bleu marine. Et pour payer votre école de pilotage je crois que vous avez vendu des raviolis dans les restaurants. Alors quand j'avais 18-19 ans effectivement j'adorais j'aime toujours faire la cuisine je faisais des pâtes que j'allais vendre à gauche à droite pour récolter un peu de sous et avec cet argent-là je me suis acheté mon premier équipement de pilote alors que je n'avais pas encore la moindre voiture de course. Et je mettais mon casque et ma combinaison et je me mettais dans ma baignoire pour avoir l'illusion d'être dans le baquet d'une monoplace. Vous étiez déjà dans le bain autrement. J'étais effectivement dans le bain mais j'étais déjà aussi dans une perspective de comédien de jouer c'était mon costume de jeu en fait parce qu'entre la course et le métier d'acteur on m'a souvent demandé quelles étaient les similitudes. En fait la piste c'est un plateau c'est un lieu où on peut se produire en spectacle puis il y a des tribunes il y a des spectateurs il y a l'adrénaline quand le feu passe du rouge au vert au théâtre quand le rideau se lève c'est le même processus donc il y a beaucoup de liens en fait. Et il y a quelqu'un qui a compté pour vous c'est un pilote belge Eric Van de Paul qu'on ne connait pas forcément bien en France. Alors lui il a eu une carrière assez formidable puisqu'il a fait de la Formule 1 aussi il a fait deux saisons de Formule 1 Et cinq victoires aux 24 heures de Spa. Oui oui c'est un grand pilote belge et je l'ai rencontré dans une école de pilotage où pareil je ne connaissais personne sauf Eric qui est venu à ma rencontre parce qu'il avait gagné le volant l'année d'avant gagner un volant ça veut dire que vous passez toutes les épreuves et puis vous recevez une saison complète payée par l'annonceur et c'est lui qui m'a pris par la main et qui m'a fait découvrir l'univers de la course de l'intérieur les rapports avec les sponsors les rapports avec les constructeurs avec les teams donc j'ai appris beaucoup mais le premier pilote qui a pu me marquer c'était Jackie X qui est l'un des plus grands pilotes au monde qui est le plus grand pilote belge Jackie X qui est un mythe vivant et quand je le voyais j'étais petit j'étais sur la plage de Knock le Zoot parce qu'il était là-bas je le voyais avec sa famille il ressemblait il me faisait penser à Jackie Kennedy parce qu'il avait cette espèce de gueule d'allure d'élégance qui me faisait penser effectivement à cette espèce de vie à l'américaine que pouvaient incarner les Kennedy et des années plus tard d'ailleurs j'ai appris à sa fille Vanina à rouler à piloter donc j'étais son premier son premier instructeur donc la boucle était bouclée voilà pour votre information pour ses 75 ans Porsche a fait une voiture spéciale Jackie X avec sa signature oui et avec la couleur de son casque exactement vous êtes bien renseigné bon ben moi j'ai aussi d'autres renseignements sur vous on en parle dans quelques instants à travers une autre date le 7 novembre 2013 à tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane de Grotte Sud Radio les clés d'une vie 13h20 14h Jacques Pessis sur noscib.fr Sud Radio les clés d'une vie 13h20 14h Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Stéphane de Grotte il y a le théâtre de la renaissance on en parlera tout à l'heure avec un amour de jeunesse mais là on vient à une date importante pour vous et pour ceux qui aiment les livres et l'humour c'est le 7 novembre 2013 sortie d'un livre qui s'appelle Voyage en Absurdi Alors non seulement c'est la sortie d'un livre mais c'est la sortie de l'ombre de ma pomme c'est une histoire assez surréaliste c'est-à-dire que mes chroniques sur Canal dans le supplément avec Maïténa Birabène commençaient à vraiment bien fonctionner et dans la foulée Muriel Baillère éditrice me convoque dans son bureau à l'époque elle était chez Plon je me retrouve dans un bureau d'éditeurs ce que je n'avais jamais expérimenté avant et c'était Place Saint-Sulpice donc vraiment une vieille maison comme on l'imagine et elle me dit voilà je voudrais éditer vos interventions de Canal on signe le contrat et elle me donne une avance sur recette qu'on fait aux jeunes auteurs enfin n'importe qui n'importe quel auteur mais l'avance qu'elle me donne est équivalente à 2-3 000 ventes de livres et je trouve ça déjà énorme parce que je ne suis pas encore très connu et je lui demande d'ailleurs si j'en vends 500 ou 600 si je dois lui rembourser la différence et l'histoire fait que quelques semaines plus tard quelques mois plus tard on arrive à une vente de 350 000 exemplaires et c'est une des meilleures ventes de l'année et je suis d'abord je ne comprends pas très bien ce qui m'arrive et puis je vois l'impact que ça peut représenter de vendre autant de livres et d'expositions et ça m'a transporté dans une autre dimension avec un autre statut et ma carrière ma vie a vraiment pris une autre tournure à ce moment-là et ce qu'on sait peu c'est que Voyage en Absurdie en fait il y a eu un livre en Belgique en Bruxelles en 46 d'un certain Harouet un caricaturiste qui a sorti ce livre en se moquant des travers de l'époque et le général de Gaulle j'ignorerai totalement c'est le même livre à Bruxelles aux éditions du Soleil ah bah écoutez vous me l'apprenez bon alors c'est vrai que vous avez ce style d'humour un peu absurde c'est né comment c'est tout ça Stéphane alors il est complètement absurde je revendique cette absurdité cette absurdie d'abord je pense que je ne peux pas faire autrement personne n'est parfait voilà exactement heureusement d'ailleurs mais d'ailleurs je n'aime pas ce qui est parfait je prends toujours les choses de biais je trouve ça plus intéressant d'avoir un prisme de côté moi un train je ne le vois pas si je vois un train de face je ne le vois pas donc je me mets sur le côté et là je vois les wagons la montagne j'ai besoin d'être dans la vallée pour la voir ça ne vous empêche pas d'aller au sommet non mais il n'y a pas de sommet c'est à dire que si on escalade et on escalade sans fin si on arrive au sommet ça veut dire qu'à un moment donné il faut redescendre et ça c'est moins drôle donc il n'y a pas de sommet mais il y a la perspective de marcher d'aller quelque part je ne sais pas où mais d'y aller et l'absurde aussi c'est une manière d'abord je trouve que c'est très ancré dans le réel l'absurde c'est tout sauf n'importe quoi c'est au contraire une espèce d'acuité sur la réalité des choses mais c'est de la voir autrement c'est de la réinventer mais moi j'ai toujours eu envie de réinventer ça j'ai eu envie d'inventer une vérité j'ai eu envie d'inventer des mots en tout cas des associations de mots et c'est venu parce que mais parce que je pense que je ne parvenais pas à formuler à écrire une phrase normalement tout simplement et vous êtes dans la lignée de Raymond De Vos de Pierre Desproches de Pierre Dac qui étaient des maîtres de l'absurde alors on me le dit j'en suis très honoré évidemment mais pour moi ce sont des monuments donc m'associer à des monuments comme De Vos qui était quand même un artiste très très complet il était musicien c'était une forme de clown il était sur scène il pouvait tenir un public pendant deux heures il avait un physique une voix une énergie moi je ne pense pas être capable de tenir un public sur scène tout seul je ne joue pas de la musique donc De Vos c'est De Vos et ça reste De Vos c'est une oeuvre aussi magistrale c'est un être à part je me sens plus proche de De Vos que des proches j'adore Pierre Dac vous m'en parliez j'adore Pierre Dac Francis Blanche j'écoutais les sketchs quand j'étais ado j'étais d'ailleurs plus accro à Francis Blanche à Pierre Dac qu'à Raymond De Vos Raymond De Vos je l'ai compris plus tard et puis surtout ma manière d'écrire et l'absurde et le jeu des mots je l'emprunte davantage à la musique qu'elle écrit pour moi c'est une sonorité c'est faire les mots pour moi ce sont comme des notes c'est une partition que j'essaye de mettre en place ce que faisait De Vos aussi avec les mots il avait une astuce je ne sais pas si vous le savez pour répéter ses sketchs il lit avec des gens je l'ai vu plusieurs fois il faisait le sketch dans le restaurant pour les clients et quand ça marchait je l'ai vu se mettre par terre plusieurs fois dans les restaurants pour voir si ce sketch marchait mais c'est pas du tout étonnant parce qu'il faut éprouver les choses il faut vous savez quand on écrit aussi un scénario de film on essaie de le raconter à beaucoup de gens de ses proches pour le raconter et en le racontant aux autres on se le raconte à soi-même et je pense que De Vos il se le racontait à lui-même aussi exactement et il a évolué voilà et puis vous avez quand même un autre maître qu'on a un peu oublié hélas et qui avait fait une recette de crêpes j'ai un violon grain un dada et mon dada c'est la cuisine surtout la discipline Pierre Crêpes Pierre Crêpes qui était le bafouilleur génial des années 60 qu'on a vu à l'Olympia aux Trois-Baudets et c'est pour vous un maître aussi mais ce qu'il fait là c'est une vraie prouesse technique c'est très drôle ça passe pour un dialogue très naturel un monologue très naturel alors que c'est très compliqué à faire et de nouveau moi quand j'étais petit Pierre Crêpes j'étais totalement fan et ce qui me surprend parce que j'en ai parlé dans pas mal d'interviews et quand on en parle aujourd'hui personne ne se souvient de Pierre Crêpes et moi je me souviens à l'avoir interviewé et ce qui est terrible comme il bafouillait à la fin de l'interview vous vous bafouillez aussi magnifique c'est terrible et alors il y a quelqu'un aussi que vous ne connaissez pas dans le même genre et je suis convaincu que si vous connaissez cette chanson ça vous toucherait il avait l'habitude en parlant de mettre sa langue dans le bababadé le moumous amoureux vous ne connaissez pas alors c'est une chanson des années 70 qui a été un immense succès d'André Valtier un comédien qui a fait deux films et qui a fait le moumous amoureux et tout est à double sens avec un bafouillage à la pierre Crêpes ah oui je ne connaissais pas du tout ça a été un immense succès le type a totalement disparu et cette chanson il était numéro 1 au hit parade avec le moumous amoureux j'ai m'entendu et ben voilà j'ai m'entendu il y a un autre Pierre que j'aimais beaucoup aussi c'est Pierre Péchin bien sûr qui à ses débuts se baladait avec une laisse et pas de chien parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter un chien il avait acheté la laisse c'était extraordinaire et on vous doit aussi Stéphane de Grotte le retour de la contrepétrie car ça aussi c'est un art difficile que vous avez remis au goût du jour alors je vais être très honnête avec vous quand on m'a dit ça au début je ne sais pas ce que c'est qu'une contrepétrie je ne sais pas on transforme un mot pour en donner c'est Rabelais qui a lancé ça pour donner un sens un peu gris voie par exemple folle à la messe ça fait oui d'accord alors maintenant je sais ce que c'est mais quand j'ai démarré ça je ne savais pas je me suis retrouvé un jour à côté d'Alain Rey grammairien formidable et il m'a expliqué de manière pratique théorique la manière dont j'écrivais donc il m'a fait toute une définition une démonstration de ce que je faisais et je n'ai absolument rien compris à ce qu'il me disait ça avait l'air assez technique ce que je faisais mais je ne je vous disais la théorie je n'ai aucune maîtrise aucune prise là-dessus mais lui avait analysé la chose donc un adverbe je ne sais pas ce que c'est par exemple vous avez d'autres qualités notamment des qualités de comédien vous avez commencé au cinéma vous avez commencé par des pubs en Belgique comme De Funès d'ailleurs qui a commencé aussi par des pubs vous avez fait beaucoup de pubs vous étiez banquier souvent vous avez fait des pubs pour Carrefour j'ai un réalisateur qui est devenu un ami qui s'appelle Ivan Goldschmidt et qui me voyait en interview sur les circuits et il se disait mais ce mec il est particulier je vais lui proposer de passer un casting je ne sais même pas du tout s'il est comédien pour faire des pubs et donc il m'a embarqué c'est la première fois que je me suis retrouvé devant une caméra avec cet Ivan et j'ai fait plein de pubs effectivement et puis il m'a emmené pour faire un court-métrage j'étais le seul non-comédien de la bande un cométrage qui a eu plein de prix ensuite voilà c'est une des premières personnes qui me fait confiance pour être devant une caméra et ensuite il y a eu une série qui a commencé en Belgique sur Canal et qui a eu du succès en France et elle vous doit beaucoup c'est Fil dans ta chambre Stéphane Degrote oui j'avais un ami qui venait d'avoir un premier enfant qui grandissait et il me faisait part des questions pertinentes de cet enfant qui se demandait pourquoi la neige était blanche pourquoi la terre était ronde pourquoi la pluie ça tombait et je me suis dit mais ce sont des questions auxquelles les parents ne peuvent pas toujours répondre et donc je les ai répertoriées puis j'en ai inventées moi-même et c'est devenu une série qui s'est appelée Fil dans ta chambre que j'écrivais avec Odile d'Outremont et j'avais une cassette VHS d'un pilote j'ai tourné un pilote tout simple c'était d'ailleurs dis papa c'est quoi la guerre de cent ans et puis je délirais là-dessus puis je suis arrivé chez France Télévisions avec ma cassette VHS sans rendez-vous en venant de Bruxelles la réceptionniste m'a demandé avec qui j'avais rendez-vous et donc je lui ai dit qu'effectivement je n'avais pas de rendez-vous donc pendant un quart d'heure la situation était un petit peu particulière parce qu'elle m'a dit il ne faut pas rester là monsieur et j'ai dit mais je voudrais montrer ça à la responsable des programmes quel responsable alors il y en avait quand même 250 et pour finir enfin c'était UBS pour finir il y a une dame qui a eu la gentillesse de regarder ma cassette et puis on est arrivé dans le bureau il y a trois services différents qui sont venus pencher se pencher sur mon berceau et un mois plus tard j'ai un producteur qui m'appelait en disant ben voilà filant ta chambre on va le programmer donc ça a été programmé sur France 2 puis sur Canal Plus puis à l'RTB en Belgique et au final on a fait 70 épisodes 170 épisodes de filant ta chambre qui a été un véritable succès vous avez aussi une particularité vous n'avez jamais été à Cannes Palme d'Or mais vous avez passé 15 ans à Cannes dans les coulisses parfois à 50 kilomètres au Festival de Cannes oui oui j'étais de nouveau moi j'étais bercé par tout ce monde là que je ne connaissais pas et d'ailleurs la première année je voulais approcher je crois que je n'ai jamais raconté cette histoire mais je voulais approcher Laetitia Casta qui était pour moi jeune homme d'abord et apprenti comédien je voulais l'approcher et j'ai rapatrié de nouveau un copain avec une caméra je lui ai dit on va aller l'interviewer et se faire passer pour des journalistes alors que je ne l'étais pas du tout juste pour avoir la chance de l'approcher et on est parti de Bruxelles en voiture j'ai logé dans un hôtel Formule 1 qui était à 20 bornes de Cannes et on a bravé la foule on a fendu la foule pour finir arriver devant la porte de l'ascenseur de Casta et j'étais tellement impressionné qu'une fois que j'étais devant elle elle m'a dit mais quelle est votre question et j'ai dit qu'est-ce que vous aimeriez que je vous pose comme question elle m'a dit je ne sais pas et donc elle est montée elle a pris son ascenseur et puis je ne l'ai plus jamais revu enfin je l'ai revu des années plus tard mais avec une tête qui n'avait rien à voir avec celle que j'ai aujourd'hui donc elle ne m'a pas reconnu et vous avez aussi un jour pris un faux accent pour qu'on vous raccompagne à 45 kilomètres de Cannes mais comment savez-vous ça c'est toujours avec ce même ce même copain j'étais on avait un appartement qui était à effectivement à 30 bornes de Cannes et à 10h30 du soir il y avait plein de voitures plein de chauffeurs qui attendaient les invités du festival ils attendaient que les invités sortent de la projection et je me suis fait passer pour un jeune producteur russe qui ne parlait pas du tout français et il fallait que j'étais sorti de la projection il fallait me ramener chez moi et on s'est retrouvé avec un chauffeur qui a cru à l'histoire et qui m'a ramené à 30 bornes de la OUI et moi j'ai fait le coup comme ça avec Jean Sache qui était le char à blabla mais j'allais vous parler de Jean Sache un jour on appelle au festival de Cannes Gilles Jacob je fais croire qu'un Jean-Liste russe veut l'interviewer patron du festival de Cannes Jean Sache arrive interview Gilles Jacob avec son faux accent le char à blabla a réussi à lui faire chanter même dans les petits bateaux et à l'embrasser sur la bouche la séquence est passée à la télé on a été fâchés avec Gilles Jacob pendant 20 ans ah oui ? ah oui à ce point là c'est le genre de choses qu'on ne peut plus faire à Cannes aujourd'hui non il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire mais il y a d'autres choses qu'on peut encore faire malgré tout mais pas ça voilà et vous vous faites bien d'autres choses on en parle dans quelques instants avec une autre date le 6 février 2020 à tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane de Grotte Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Vrai Sud Radio Parlons Vrai Les Vraies Voix Sud Radio Christophe Bordet A la une des Vraies Voix la grève contre la réforme des retraites SNCF RATP ça a coûté un milliard question la CGT est-elle en train de ruiner la France on vous attend 0826 300 300 autre débat dans les Vraies Voix il n'y a plus de saison ma bonne dame 17 degrés à Biarritz 12 à Paris en plein mois de janvier en plein hiver question avez-vous peur du réchauffement climatique 0826 300 300 là aussi à tout à l'heure 17h Les Vraies Voix Sud Radio Christophe Bordet qualité authentique Sud Radio les clés d'une vie 13h20 14h Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Stéphane de Grotte donc on a parlé de la course automobile on a parlé de comédie mais on n'a pas encore parlé de théâtre et depuis le 6 février 2020 au thème de la renaissance vous êtes la tête d'affiche de Un amour de jeunesse avec Isabelle Gélinas et vous êtes un riche qui fait croire qu'il est pauvre Oui c'est ça c'est que j'étais marié 25 ans auparavant avec Olivia Cotte et juste que j'avais oublié mon avocat me rappelle ça à mon mauvais souvenir ce qui veut dire qu'elle peut prétendre à la moitié de ma fortune et donc comme elle veut se remarier elle a besoin de divorcer donc elle débarque chez moi et donc je me dis que si elle voit toute ma fortune accumulée depuis que j'ai réussi dans les affaires je lui dois la moitié donc je vais lui faire croire que je n'ai rien et emménager chez ma femme de ménage et donc on va la recevoir chez ma femme de ménage avec ma femme et c'est très drôle parce que parce que d'abord on se moque de nous-mêmes surtout et puis c'est de pouvoir mettre un nez rouge en fait déjà on joue la comédie on joue le rôle d'un personnage et dans cette pièce on joue le personnage d'un personnage donc c'est très excitant à interpréter oui et puis c'est un sujet qui est un sujet qui nous touche tous c'est l'idéal de jeunesse c'est non seulement l'idéal de jeunesse c'est aussi moi ce qui m'intéresse dans cette pièce enfin il y a une phrase dans la pièce qui résume tout c'est ma femme Isabelle Gélinas me dit en fait ce qui est con tu ne te rends même pas compte que tu as beaucoup d'argent et que tu as peur de perdre cet argent tu as peur de tu as peur de manquer alors que tu as beaucoup et c'est un peu le travers des gens aujourd'hui on a peur de c'est vrai qu'on a peur de manquer et le paradoxe c'est que moins on a d'argent plus on est généreux voilà et c'est aussi une comédie qui rappelle que la personne qu'on était à 20 ans n'est pas forcément celle qu'on devient c'est dommage aussi parce que je pense qu'il faut être il faut nourrir sa rêve à 20 ans je pense qu'il faut se projeter quelque part et puis ça devient une quête de vie c'est c'est d'essayer de ressembler à celui qu'on a rêvé d'être c'est une quête moi c'est pas pour rien que je suis fan de Brel parce qu'il a cette vision là dans son discours dans sa chanson dans sa manière d'être et d'ailleurs la quête sa chanson il est pour beaucoup moi j'étais très sensible au discours de Brel et il parle d'ailleurs de cette enfance après laquelle on court en permanence donc moi je trouve qu'il faut essayer d'être fidèle à ses idéaux de jeunesse et à ses rêves ses rêves d'enfant c'est ce que vous êtes c'est ce que vous faites c'est ce que je me suis efforcé de faire et aujourd'hui c'est vrai que je vis je vis c'est un rêve éveillé et j'en suis très heureux très heureux parce que je fais exactement ce que j'ai voulu faire j'ai fait de de mes rêves j'en ai fait ma vie voilà dans cette pièce en même temps ça touche tout le monde d'abord on rit beaucoup mais ça touche tout le monde parce qu'on peut tous se retrouver pas forcément pour l'argent face à ce problème là on peut se retrouver après c'est la manière dont on gère les choses on peut se retrouver dans ces situations là tout le monde après comment allons-nous réagir avec qui allons-nous pouvoir gérer ce genre d'histoire c'est aussi intéressant à ce moment là de se dire qui est à côté de nous la femme qu'on a ou l'homme qu'on a à un moment donné ça devient un coéquipier ça doit être un coéquipier pour prendre les bonnes décisions c'est aussi ça important dans la vie c'est d'avancer et de choisir d'être conscient qu'on a les bons amis ou les bons partenaires on avance à deux au minimum déjà avec soi-même on est deux donc il faut avancer à trois en fait avec l'autre exactement alors effectivement vous êtes un maître de l'absurde mais il y a une rigueur totale dans cette pièce et dans ce que vous faites qui est nécessaire c'est vraiment la concrétisation de la vie même si on est dans l'absurde mais l'absurde c'est quelque chose qui est totalement qui doit être maîtrisé qui vient du réel c'est juste d'aller ailleurs d'une autre manière mais il y a un point de départ il y a un point d'arrivée si vous n'avez pas ce segment-là vous vous perdez vous-même et vous perdez les autres il faut qu'en permanence on puisse se projeter on parlait de Raymond De Vos dans ses histoires ça part très très loin mais il y a toujours un fil on visualise ce qu'il nous raconte certes ce qu'il nous raconte est particulier mais on le visualise parce que sinon ça devient une anarchie s'il n'y a pas un cadre ça devient n'importe quoi le peintre Picasso il fait des choses dans son cadre assez singulières mais il y a un cadre il y a un format il y a des codes il n'y a rien à faire il faut toujours des codes et l'absurde répond à ces codes-là et la comédie pareil la comédie c'est quelque chose c'est une mécanique c'est une horlogerie qui doit être très précise c'est un timing c'est de la musique ce sont des notes et une seconde plus tôt une seconde plus tard la chose n'est plus drôle c'est ce que faisaient d'ailleurs les branquignols avec Robert Desry un jour un comédien a changé une réplique mais il a piqué une crise énorme parce que c'était une mécanique absolue et c'est pour ça que ça marchait et que c'est devenu le spectacle favori de la Reine d'Angleterre ah ben voilà vous enlevez une petite courante dans une montre et la montre elle ne fonctionne plus exactement alors le théâtre pour vous ça a commencé non pas dans des cours je vais vous faire une petite remarque parce que cette petite roue dans la montre ce petit quelque chose ce petit grain de sable qui va tout changer en fait j'ai compris ça un jour je conduisais ma voiture de course je ne la pilotais pas et je ne gagnais pas de course et j'ai un pilote qui m'a dit mais si tu réalises bien ça ne dépend que d'une petite chose pour une seconde tu vas être premier sur la grille départ ou tu vas être dernier et cette seconde si tu réfléchis bien sur ce circuit il y a 10 virages si tu gagnes un dixième de seconde ce qui est rien un dixième de seconde par virage fois 10 ça va faire une seconde donc pour un dixième dans un virage tu vas passer de premier ou de dernier à premier et c'est tout con comme réflexion mais ce petit détail je me suis dit au fond pour être différent des autres pour essayer de performer il faut ce petit détail et à partir de là tout ce que j'ai fait j'ai pensé à ce petit détail qui change tout et ce petit détail qui permet justement de donner aussi du rythme à une pièce de théâtre une seconde de trop et c'est fini mais on ne se rend pas compte mais la comédie ne répond qu'à ce genre d'exigence et quand on voit les maîtres de la comédie je pense à Francis Weber qui a fait quand même beaucoup de réaliser beaucoup de comédies il était absolument obsédé par ça par le détail la seconde près le mot au bon endroit la bonne intonation en fait il n'y a pas de secret ce n'est que ça Dès qu'il y a 5 secondes qui sont entre eux dans un film il coupe Weber et dès qu'il y a une réplique qui se dit je pense que le public va la deviner il met autre chose Tout à fait C'est la bonne solution Alors j'en reviens au théâtre parce qu'effectivement vous n'avez aucun diplôme et vous n'avez pas fait de cours de théâtre vous avez commencé dans les ligues d'improvisation Stéphane Negrote C'est la plus grande formation que j'ai pu avoir parce que l'improvisation déjà c'est une manière de se rendre compte qu'on a de l'imagination qu'on peut raconter des histoires on ne se rend pas compte de ça au départ et moi le premier coach que j'ai eu qui s'appelle Marie-Paul Kums qui est une formidable comédienne belge m'a appris ça elle m'a donné confiance en moi en me disant mais il suffit il suffit de alors on est dans les clés d'une vie dans cette émission mais il suffit de fabriquer des clés pour fabriquer des serrures et fabriquer des portes dans ton imaginaire et puis tu vas pouvoir ouvrir toutes ces portes et aller quelque part à un endroit où tu n'as jamais été et elle m'a aidé à aménager tout ça une fois que vous êtes dans cette mécanique là effectivement vous ouvrez des portes et vous allez dans votre imaginaire inventer des histoires vous autorisez surtout à les inventer et une fois que vous avez passé cette étape là le jour où vous commencez à raconter des histoires sur une patinoire parce qu'elle s'appelle une patinoire la scène d'impro ben là vous devez face à votre adversaire raconter une histoire sur base de rien c'est-à-dire que vous devez aménager un décor vous devez écrire un scénario vous devez appréhender le public vous devez gérer le temps qui vous est imparti et donc c'est une formation formidable et pour la comédie mais pour la vie de tous les jours c'est-à-dire que là maintenant nous parlons tous les deux si vous me dites quelque chose d'abord je vais vous écouter avec deux fois plus d'attention suite à mon expérience d'improvisation donc je vais choper tout ce que vous me dites je vais vous regarder aussi de manière très attentive et sur base de ça je vais pouvoir rebondir c'est de prendre chez l'autre les éléments pour en faire quelque chose à votre profit et je précise Stéphane Le Grotte qu'il s'appelle une patinoire la scène d'improvisation c'est parce que c'est né au Québec la ligue d'improvisation est née au Québec il y avait des matchs de hockey qui faisaient l'attention de tout le monde deux amoureux de théâtre ont fait sur un terrain de hockey un match de théâtre et c'est comme ça que ça a commencé je vois que vous êtes tout à fait bien informé alors vous travaillez aussi avec votre petite équipe il y a eu Yvan Calberac qui est le metteur en scène auteur de cette pièce vous avez déjà travaillé avec lui vous avez travaillé avec Mathieu Delaporte et avec Alexandre Delapateulière vous avez vraiment créé votre clan j'ai l'impression Stéphane alors ça se fait naturellement vous savez le théâtre c'est un véritable investissement en termes de temps en termes d'énergie en termes d'organisation familiale parce que moi j'habite à Bruxelles donc ça veut dire que je vois moins mes filles donc pour choisir une pièce il faut vraiment être en confiance avec les gens qui vous proposent le projet et ici j'aime bien j'aime beaucoup l'univers d'Yvan Calberac j'aime ce qu'il est c'est un homme qui est très simple en fait moi j'aime travailler avec des gens qui sont normaux dans ce métier déjà qu'on fait des choses assez anormales donc il est bien de travailler avec des gens qui ont bien les pieds sur terre et Mathieu Delaporte et Alexandre Delapateulière c'est pareil c'est des gens dont j'aime l'univers j'aime la manière de fonctionner c'est devenu des amis et quand ils m'ont proposé leur pièce il y a trois ans c'était tout ce que vous voulez à Édouard VII avec Bernice Bégeot c'était un vrai cadeau j'étais très honoré de ça ici quand Yvan m'a proposé sa pièce c'était pareil j'avais envie de j'avais envie de me projeter dans son univers et puis quand il m'a dit que c'était avec Isabelle Gélinas que j'avais vu de loin et je devinais que c'était une personne avec qui j'allais bien m'entendre sur scène et puis surtout c'est une comédienne formidable et Olivia Cotte qui complète ce casting c'est quand on vous propose un projet comme ça avec des gens que vous aimez bien avec un texte qui vous fait beaucoup rire dans un théâtre théâtre de la Renaissance qui est magnifique et qu'on a toujours voulu être comédien et jouer au théâtre ben voilà tous les éléments sont réunis pour considérer que tout ça c'est un beau cadeau Théâtre de la Renaissance où a été créé Ruy Blas de Victor Hugo en son temps donc c'est quand même pas n'importe quel théâtre effectivement Stéphane de Grosse non mais on sent on sent que ce théâtre vibre de tous ces grands moments que ce soit des pleurs des rires on en parlait avec Isabelle encore récemment ces théâtres là c'est des endroits vraiment emplis d'une âme porteuse et c'est ça aussi qui fait la magie du théâtre c'est qu'on prend le relais d'autres comédiens et comédiennes qui ont sévi dans ces lieux alors vous faites beaucoup de choses Stéphane de Grosse mais ce qui est très important pour vous c'est une seule chose à la fois plus question de faire de la radio quand vous faites du théâtre et réciproquement alors il fut un temps où il se trouve que j'ai toujours eu la chance d'avoir des aptitudes qui me permettaient de faire un peu tout pas trop mal dans des univers très différents mais à un moment donné je faisais tout mais je faisais tout parce que j'avais non seulement j'avais besoin de gagner ma vie et puis c'est en faisant que je voulais savoir si j'étais bon ou pas si j'avais envie de faire ça je touchais vraiment à tout et puis j'étais très gourmand et boulimique j'ai toujours été boulimique et donc je faisais du théâtre en amateur j'écrivais des articles pour les journaux je vendais mes raviolis je faisais de la pub je faisais et donc les gens je faisais de la course j'ai fait bien d'autres choses mais il faudra encore deux heures d'émission pour que je vous raconte tout ça et donc les gens à l'extérieur avaient du mal à me cerner et puis petit à petit quand j'ai eu la chance d'émerger un peu je me suis rendu compte d'abord qu'il fallait que je fasse le tri dans tout ça que je pouvais être rassuré sur les opportunités qui s'offraient à moi et donc j'ai beaucoup élagué et je me suis mis à travailler je pense que j'avais un peu de talent mais je ne travaillais pas et de nouveau c'est ce que Bray le disait le talent c'est rien d'autre que d'avoir envie de faire quelque chose et le reste c'est du travail voilà 90% de travail disait-il mais ça je l'ai compris plus tard et j'ai vraiment commencé à travailler quand j'ai débarqué sur Canal avec mes chroniques où je travaillais comme un fou mes papiers je faisais une semaine de travail pour un papier donc là j'ai vraiment beaucoup bossé et ça a été payant puisque tout ce qui s'est passé depuis Canal ça a changé ma vie bien sûr et Brel pour votre culture personnelle il avait un chevalet il travaillait deux bouts derrière le chevalet pour souffrir pendant 18 heures comme les textes de ses chansons ah bon ? oui c'est comme ça qu'il avait l'inspiration ah ben merci de cette information alors pour l'instant c'est le théâtre il y a toujours le cinéma il y a un livre les livres des mots avec vos pensées encore une fois et dédié au Goncourt que vous n'aurez pas oui et réciproquement oui oui alors livre de mots c'est moi ça fait 2-3 ans que je note tout le temps dans ma douche dans le métro en me baladant je note des pensées des idées qui me viennent et puis mon éditrice que j'ai failli rendre éditrice à force de trop m'éditer parce que je cherchais l'idée elle m'a dit mais moi je suis preneur de tes pensées de tes aphorismes de tes dédicaces qui occupent la moitié de mon livre et c'est comme ça qui est né livre de mots d'ailleurs livre de mots le titre j'étais dans ma douche et je me dis tiens voilà en fait le titre parfait c'est livre de mots mais ça existe sûrement et en fait il y a comme ça plein de phrases dans le bouquin des pensées des oui des des espèces de comment dirais-je de formules oui de formules voilà où je me disais tiens ça existe déjà et en fait non donc ça me semblait évident de poser ça sur le papier et j'en suis très heureux parce que c'est un livre très intime très personnel où j'exprime des choses parfois philosophiques parfois graves parfois légères j'adresse des mots à des gens proches de moi ou à des gens que j'admire mais que je ne connais pas c'était l'occasion de me balader à travers les mots à travers les gens dans ce livre j'y tiens beaucoup moi à ce livre alors je précise ce qui s'appelle livre de mots L apostre IVRE ce qui démontre que c'est un grand cru effectivement alors cette pièce donc je le rappelle Un amour de jeunesse est à la renaissance je précise que c'est du mardi au samedi à 21h et le samedi et dimanche à 16h30 alors dimanche il n'y a que deux dimanches où on joue en matinée oui mais ça suffit largement déjà on est d'accord et comment on tient le rythme justement on n'est obligé de faire que ça dans la journée ou le boulimique que vous êtes à rester regardez je suis là ce soir je suis au théâtre je viens d'une autre promo ce matin je commence à écrire le scénario de mon long métrage j'ai un projet de tournage là au printemps non non en fait je fais plein de trucs je fais plein de trucs et j'ai toujours eu besoin de faire beaucoup de choses j'ai l'impression de rouler à vélo là et si je m'arrête je tombe ne change rien puis vous avez le rythme de la course automobile vous avez justement habitué à tenir ce rythme je pense alors un amour de jeunesse c'est au théâtre de la renaissance avec Stéphane Degrotte Isabelle Gélinas Olivia Cote Nelly Clara et Sébastien Pierre et puis merci d'avoir si bien répondu à mes questions merci de m'avoir convié j'étais très heureux de parler avec vous c'est déjà fini c'est déjà fini parce que ça passe très vite vous nous reviendrez avec joie parce que comme vous nous parlons vrai merci Stéphane Degrotte dans quelques instants on va retrouver Brigitte Laé et nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie bonne journée merci à demain Sud Radio